Nous prenons notre grappin, nous tirons notre grappin, et là, attention, attention, voilà, nous sa- Musique Et bien salut à tous les amis, c'est Foodjumper, j'espère que vous allez bien, il fait chaud, il fait très chaud, pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous vous déshydratez bien, voilà, parce que déjà je me plante, on va dire que c'est la chaleur, hein, ok ? Écoutez-moi, ça va plutôt nickel, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de no-mod en 1.8.3, alors normalement, ça fonctionne en 1.8.1, je ne suis pas sûr, parce que quelques fois, avec ce no-mod, j'ai eu quelques petits soucis, alors je vous conseille de vous mettre au moins en 1.8.3, je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin de forge, il n'y a pas besoin de mod, c'est vraiment génial, alors, Better Tools, c'est le nom de ce no-mod, il va nous permettre alors de créer des grappins, vous allez voir, un grappin en particulier qui est vraiment génial, je vous rappelle qu'on est en no-mod, qu'on est en vanilla, on n'a pas besoin de mod, c'est génial, les grappins, quand même, dans Minecraft, par défaut, et aussi, également, de pouvoir grimper aux arbres à une vitesse vraiment rapide, et également, une tenue de camouflage, vous allez voir, c'est vraiment génial ! T'as aidé, mon pote ? Tu vas bien ? T'as pas trop chaud à tes petites cuisses ? Écoute, moi, ça va nickel, hein, regarde, on va rester là, hein, tu vois, aujourd'hui, on va jouer Mission Impossible, alors, en premier lieu, les amis, il va falloir aller sur le site que je vais vous donner dans la description, et de copier-coller toute la commande, hein, donc, en faisant qu'il se droit, tout sélectionner pour tout sélectionner la commande, ou une manière, ou une autre manière que vous voulez, hein, de toute façon, c'est pas très dur, euh, vous allez retourner en jeu, vous allez faire slash give arrobas p espace minecraft commande bloc, voilà, pour vous give la commande bloc, comme d'habitude, on n'en prend rien aujourd'hui, ça, vous savez le faire, maintenant, vous prenez un levier, ou, eh, mon levier ! Ou un bloc de redstone, comme vous voulez, euh, vous mettez votre système pas très loin, ça serait quand même mieux, on va le mettre là, ouais, genre, là, 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 c'est bien ici, euh, non, pas, regardez, on va casser ce bloc, comme ça, on pourra poser le levier, hop, vous retournez, euh, sur le site, si vous avez pas copié la commande, vous la copiez, donc, ctrl-c, en ayant tout sélectionné, vous faites ctrl-v sur le commande bloc, pour, euh, bien sûr, coller la commande, vous faites terminer, vous prenez votre levier, vous faites un clic droit pour l'activer, c'est parti ! En avant la machine, alors, la tour est vraiment géante, hein, quand même, je tiens à dire, c'est vraiment exceptionnel, hein, j'ai jamais vu une tour aussi grande, je crois, en commande bloc, hop, juste pour, voilà, un petit truc, voilà, donc, vraiment, un tout petit truc, merci à Dragon Command, euh, d'avoir fait ce commande bloc, il est génial, je vous invite à aller voir son site, il est marqué en bas, dans le chat, quand vous aurez mis le commande bloc, voilà, alors, là, on va pouvoir commencer, hein, les choses sérieuses, hein, vous allez voir, ça va vraiment être un truc de fou, alors, il va vous falloir, déjà, d'une, on va enlever la boîte de commande et le levier, alors, il va vous falloir une enclume, ok, ça, c'est la base, c'est sûr, une enclume, il va vous falloir, euh, en premier lieu, une laisse, après, une deuxième laisse, un arc et plusieurs flèches, ok, et après, peut-être même des échantillons de feuilles, de, que ce soit de sapin, chaîne ou boulot, du moins, des arbres qui sont dans vos coins, hein, de, au niveau de votre maison, hein, si je vous rappelle, vous pouvez faire ça sur votre pape, ça fonctionne, hein, ou n'importe quel pape, euh, voilà, genre, je me demandais si c'était Ted qui était là-bas, mais non, il est large, j'ai eu peur, j'allais dire, il va vachement vite, alors, en premier, vous prenez une laisse, hein, ok, tout simple, vous la prenez, vous allez vous mettre sur l'enclume, hop, euh, on va pouvoir l'appeler Rob tout à l'heure, mais pour le moment, on va pas l'appeler Rob, on va la laisser comme ça, hein, parce que, on l'appellera Rob tout à l'heure, vous verrez pourquoi, vous avez la laisse, tout simplement, là, déjà, le mod est installé, le no-mod est installé au moins pour, enfin, pouvoir grimper sur les arbres, comment on grimpe sur les arbres, c'est très simple, vous prenez une laisse que vous avez craftée, hein, pas besoin de la renommer ou quoi que ce soit, hein, vous l'avez pas obtenue avec le command block, vous vous approchez, par exemple, euh, je ne sais pas, d'un arbre, par exemple, celui-ci, il m'a l'air très, 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 très bien, vous vous approchez d'un arbre, hop, comme ceci, et là, wouh, vous voyez que vous, pas, vous montez directement dans l'arbre, hein, regardez, et en plus, vous êtes dans les puissons, genre, en mode camouflage, tu vois, si tu veux faire du PVP avec tes potes, hein, tu vois, là, tu peux, hein, là, c'est vraiment, hein, tenue de camouflage, voilà, on est monté dans l'arbre à une vitesse vraiment rapide, on va essayer sur celui-ci, donc vous avez juste à vous approcher en ayant la cordelette en main, hop, si vous avez des petits bugs comme ça, vous pouvez casser les feuillages, il n'y a pas de souci, hein, je vous rappelle que, regardez, je suis quand même dedans, hein, voilà, regardez, je suis dans le puissons, je suis caché, et je suis monté très vite à l'arbre, donc ça peut être pratique, je pense, surtout pour couper les arbres, hein, parce qu'on, en général, on a, quand on a des grands arbres comme ça, ou les pierres, ceux de la jungle, on s'embête à faire des tours ascenseur pour, pour, ascenseur, moi, j'appelle ça ascenseur à terre, hein, pour monter en haut, pour couper le, le, en haut, hein, les hauteurs des arbres, alors que là, vous prenez juste la cordelette, hop, vous approchez du trou, de l'arbre en question, vous cassez les petites feuilles qui vous gênent, si jamais il y en a qui vous gênent, euh, des fois, ça arrive que vous passez à travers les feuilles, donc c'est encore mieux, hein, regardez, voilà, et puis c'est très simple pour, après, vous n'avez plus qu'à redescendre d'arbre en arbre, donc ça, c'est très simple, si jamais vous n'arrivez pas du tout à monter, essayez de vous mettre en travers, dès parfois, ça peut, regardez, hop, là, je suis passé sans problème, hein, regardez, je suis passé à travers les feuilles, c'est encore plus stylé, hein, des fois, en se mettant de travers, ça marche mieux, hein, je sais pas pourquoi, je pense que c'est, regardez, hop, là, ça a super bien marché, hein, donc je me demande si ça marche pas mieux en étant de travers, hein, franchement, j'ai bien fait de vous le montrer, regardez, on va essayer avec là, regardez, ah, 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 bah, ça a marché, hein, purée, donc mettez-vous de travers, c'est mieux, c'est de viser là avant, hop, on se met de travers, on se colle à l'arbre, et là, regardez, bon, là, ça marche pas, si jamais vous êtes bloqué comme ça, vous pouvez pas bouger, vous changez, tout simplement, vous prenez une case autre qu'une laisse, hein, comme ceci avec votre molette, et puis au moins, vous vous redescendrez, hein, comme ça, regardez, hop, y'a pas de problème, et vous réessayez par devant, et si ça marche pas par devant, vous réessayez sur les côtés comme je vous le montrais plus tout à l'heure, voilà, donc ça, c'était, euh, la petite technique pour monter aux arbres rapidement, ensuite, je vous ai dit, euh, que ça serait mieux d'avoir des échantillons de feuilles, hein, des blocs de feuilles, tout simplement, de vos arbres aux alentours, vous allez voir pourquoi, je vous rappelle, pour les obtenir, il vous faut, euh, hop, alors que je dise pas de bêtises, voilà, une cisaille, pour récupérer des feuilles, hein, il suffit de couper comme ça et vous récupérez les blocs de feuilles, je le rappelle au cas où, là, étant donné qu'on a un biome sapin, hein, on va tout simplement s'approcher, regardez, de cet arbre, hop, on va, on va, on est, on est, on a grimpé en haut de cet arbre, on est d'accord, vous êtes d'accord, on est d'accord, vous êtes d'accord, ok, vous allez aller au-dessus de cet arbre, le dernier bloc, en général, de cet arbre, normalement, ça va être, oh, 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 je me suis trompé, excusez-moi, je remontre, je vais remonter, haha, voilà, je remonte à l'arbre en mode créatif, on n'a rien vu, ok, voilà, en général, vous avez une feuille par-dessus, en général, le dernier bout de bois, hein, il n'y a pas de problème, vous mettez au-dessus de ce bout de bois, ce dernier bout de bois, en ayant une feuille par-dessus, ce bout de bois, vous prenez exactement la même feuille qui est en-dessous vos pieds, par exemple, là, on va prendre la feuille de sapin, ça fonctionne aussi pour les autres feuilles, normalement, je préfère vous le dire, ah, mais je préfère vous le montrer quand même, si vous prenez une feuille de bouleau, regardez, vous avez vu, on est invisible, ou n'importe quelle feuille, feuille de chêne ou sapin, ça fonctionne, hein, pas de problème, ah, donc, c'est pour ça, je voulais quand même montrer avec les trois feuilles, comme quoi, regardez, hop, regardez, on arrive, il y a quelqu'un qui nous voit, on veut se planquer, on arrive près d'un arbre, bam, on monte dans l'arbre, ok, comme ça, voilà, on se met là, regardez, là, on est encore visible, vous êtes d'accord, vous prenez un bloc de feuille, n'importe quelle feuille, dans les mains, et là, hop, ça y est, on est invisible, regardez, le mec ne nous verra jamais, voilà, je suis bien invisible, je confirme, regardez, je peux casser les blocs de feuille, si vous voulez, regardez, si j'enlève le bloc de feuille, il suffit tout simplement d'avoir dans les mains, regardez, là, je ne l'ai plus, et regardez, hop, je vais réapparaître, voilà, et là, il y a un mec qui vous a vu, hop, vous prenez un bloc de feuille en la main, et hop, vous disparaissez, en mode tenue de camouflage, voilà, donc, c'est vraiment le chasseur, là, c'est le cas, voilà, donc, c'est très sympathique, voilà, donc, je vous rappelle, n'importe quel bloc de feuille, voilà, ça fonctionne, je vous l'aurai montré, au moins, comme ça, c'est clair, ensuite, l'autre partie, donc, la deuxième partie, alors, il va vous falloir une laisse, encore une fois, différente de la première, je vous le conseille, parce que, quand vous renommez une laisse, je vous rappelle que les attributs qu'elle avait, par exemple, de pouvoir faire monter aux arbres, ne marchera plus, vous prenez la laisse, la deuxième laisse en question, on va laisser, quand même, notre première laisse, qu'on s'est servie, là, dans le coin, vous prenez cette laisse, vous allez, tout simplement, sur une enclume, et vous la renommez ROPE, de cette manière-là, R-O-P-E, oh, pardon, R-O-P-E, voilà, avec un R majuscule, vous la prenez, vous la remettez, là, ok, votre arc, vous le mettez, c'est pareil, sur l'enclume, hop, comme ceci, vous allez le renommer Grappling, de P, G, espace, Ouk, Grappling, Ouk, comme ça, ok, faites pas de faute, hop, vous avez des flèches, ok, parce que vous avez une flèche, quand vous en tirez une, on est d'accord, vous la perdez, hein, voilà, surtout que là, cette arc-là, sera pas forcément infinie, là, vous allez avoir le ROPE et la Grappling Hook, il vous faut absolument que ces deux trucs-là, Grappling Hook et ROPE, soient dans la même barre, hein, qu'ils soient pas rangés dans l'inventé, enfin, c'est un conseil, ok, là, vous allez voir, on va pouvoir s'en servir pour faire des trucs de fou, imaginons, je ne sais pas, que vous aimez un endroit en question, parce que là, en gros, votre arc, The Grappling Hoon, va devenir un grappin, vous aimez, par exemple, aller là-bas, mais le pont, imaginez-nous à sauter, hein, vous avez, vous prenez votre arc, comme ceci, vous tirez la flèche à l'endroit en question, comme votre grappin, en fait, c'est votre grappin, bim, voilà, votre grappin s'est planté là-bas, et vous, vous prenez pas la première laisse, pas celle-ci, mais la ROPE, vous la sélectionnez, et là, voilà, c'est bon, nous avons notre grappin, regardez, hop, grappin, téléportez-moi, voilà, voilà, donc c'est vraiment très efficace, c'est vraiment génial, ah, voilà, regardez, admettons, regardez ce crâne dangereux, nous voulons y aller, mais il y a une coulée de lave, nous prenons notre grappin, nous tirons notre grappin, et là, attention, attention, voilà, nous sommes à notre crâne, sans problème, la lave, et sans souci, regardez, ça ne nous aura coûté qu'une flèche, bon, étant donné que je suis en créatif, les flèches ne suivent pas, donc c'est vraiment génial, je vous rappelle qu'on est en vanille, hein, quand même, alors ça ne marche pas sur les mobs, hein, je vous le dis tout de suite, parce que, bon, votre arc va toujours faire mal, bien sûr, regardez, hop, voilà, et on sélectionne la rope, tout simplement, vous n'avez rien à toucher, ça vous téléporte automatiquement, enfin, c'est vraiment le grappin, attendez, on va essayer de le faire le plus loin possible, flac, on va tester les limites, testons les limites, wow, ah, non, non, voilà, je pense que, voilà, il y a des limites, quand même, faites très attention à ça, c'est un peu logique, parce que, regardez, au bout d'un moment, le cordage a quand même perdu son filon, mais il va quand même assez loin, hein, regardez, on ne va pas se plaindre, franchement, là, c'est quand même, regardez, là, assez loin, honnêtement, c'est quand même assez loin, on va essayer de tirer un peu plus loin, un petit peu plus loin, voilà, hop, et là, normalement, hop, là, voilà, donc, c'est vraiment un méga grappin, et regardez, si on s'approche d'un arbre, bon, ça marche toujours, en fait, je n'ai rien dit, ça fonctionne toujours avec rope, ah, mais bon, c'est mieux d'avoir un petit peu les deux, au cas où vous en perdez l'un ou l'autre, puis si vous en perdez un, comme ça, vous en avez toujours l'autre, voilà, et bien, écoutez, les amis, j'espère quand même que ce petit nomade vous aura plu, il est vraiment génial, genre, agent secret, ou même chasseur, hein, selon ce que vous choisissez, hein, les deux sont très bien, que ce soit le grappin ou le cordage pour grimper en mode sur les arbres, etc., c'est vraiment génial, en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, de dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous avez pensé, écoutez, je suis très osagué, surtout, ces derniers temps, au niveau des commentaires, je regarde vraiment tout ce que vous me dites, ce que vous me conseillez, tout, ça va, je vous remercie, vous êtes beaucoup à m'aider, quand même, à me conseiller sur des no-mods comme des mods, vous êtes géniaux, ça fait vraiment plaisir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, la partager aux alentours à vos amis, ça me ferait très plaisir, je vous souhaite des bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances, et bon courage à tous ceux qui bossent, et je vous dis à bientôt les amis, c'était VioJumper, bye bye !